Au lendemain de la seconde guerre mondiale qui totalisera plus de 60 millions de morts dans 50 millions de civils entre 1939 et 1945, la communauté internationale décide de rédiger un texte sur le droit commun. Un texte qui s'impose à tous les états, protégeant chaque être humain contre toute discrimination. Un texte garantissant le droit à la vie, à la dignité, à l'égalité, à la sécurité, à la santé et à la liberté d'expression et d'opinion ainsi qu'à l'éducation et une justice équitable. Le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée par les Nations Unies. C'est un des textes les plus traduits au monde, mais dans l'histoire des sociétés humaines, d'autres textes ont posé des règles de vie communes. Le cylindre de Cyrus, écrit en Père 539 avant Jésus-Christ, est considéré comme la première déclaration des droits de l'homme dans le monde. On y retrouve le droit à l'égalité et la liberté de choisir sa religion. La Charte du Mandé en Afrique de l'Ouest au Mali, dade du XIIe siècle. Elle inclut les principes d'égalité, de respect d'autrui et du droit de réparation d'un préjudice. Elle interdit toute forme d'esclavage. La Mania Carta, rédigée en 1215, prévoit pour la première fois au monde des mesures de protection de la liberté individuelle. La controverse de Valladolid est un débat politique et religieux organisé en 1550 par Charles V, qui fit cesser la colonisation de l'Amérique par les Espagnols. La B.A. Scorpus en 1679 limitait la détention provisoire arbitraire. Le Bill of Rights en 1689 en Angleterre mettait la loi au-dessus du roi. Le 4 juillet 1776, la Déclaration d'indépendance des États-Unis consacrait les principes de droit inaliénable des individus, l'égalité des hommes, le respect de l'opinion de l'humanité. Elle proclamait le droit à la recherche du bonheur. En 1789, en France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui redéfinissait les droits de l'homme comme inaliénables, fondamentaux et naturels, ils étaient accordés aux hommes du simple fait de leur existence. Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce texte reconnaît que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Sans distinction de race, de couleur, de sexe, de toute autre situation, nul ne sera tenu en esclavage ou ne sera soumis à la torture. Que toute personne a le droit à l'éducation, à la santé, à la justice ou à la liberté d'expression et d'opinion. Mais l'expression « droit de l'homme » en 1948 reste quand même ambiguë car elle oublie la moitié de la population mondiale, à savoir les femmes. La loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil, est une loi encadrant une dépénalisation de l'avortement en France. Elle a été préparée par Simone Veil, ministre de la Santé. La Journée internationale des droits des femmes, officialisée par les Nations Unies et célébrée dans de nombreux pays à travers le monde le 8 mars. Cette journée est marquée par de très nombreux événements et manifestations à travers le monde pour fêter les victoires et les acquis en matière de droits des femmes, mais aussi pour faire entendre leurs revendications, afin d'améliorer la situation des femmes. Amnesty International utilise l'expression « droit humain incluant » enfin les femmes qui, de ce fait, doivent être à égalité des droits avec les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.